Cet enfant est soigné à l'hôpital de la ville d'Otamale, dans le nord du Ghana. Il souffre d'une anémie en fer, un diagnostic commun dans cette région rurale. Les anémies sont le résultat d'une alimentation déséquilibrée, parfois dès la grossesse. La nutritionniste Félicia Adjaye Danso sensibilise les femmes enceintes et les jeunes mères sur l'alimentation de leurs enfants. Si nous cherchons à identifier un légume qui nous aidera à fournir à nos enfants le fer dont ils ont besoin, c'est la graine de soja. Elle offre presque la même quantité de fer que les protéines de source animale. On peut dire que le soja est un or vert que nous pourrons utiliser comme alternative à la viande. Une alternative est précieuse dans le combat contre la malnutrition et une alliée que Mary Alillard maîtrise à la perfection. Elle est, elle aussi, experte en nutrition. Elle est à la tête d'une initiative qui produit des aliments en base de soja à Tamale. La première étape, c'est de séparer les cailloux des graines de soja. Puis nous les lavons et nous les laissons tremper pendant 45 minutes. Ensuite, nous pouvons en faire une pâte de soja. La pâte de soja est ensuite filtrée pour en faire du lait qui est bouillie pour en extraire la protéine. Le lait caillé est ensuite pressé pour en extraire le liquide et produire du tofu. Mary Alillard passe le tofu à la friteuse. Elle ajoute ensuite différentes épices pour que le kebab soit appétissant pour les petits et les grands. Mary Alillard obtient ses graines de soja auprès des agriculteurs locaux. La plante elle-même peut être cultivée ici sans problème, malgré les conditions climatiques qui sévissent, souvent dans le nord du Ghana. La région fait partie de la forêt savane de Guinée, où l'impact du changement climatique se fait sentir. Les inondations sont régulières pendant la saison des pluies et la saison sèche se caractérise par une sécheresse extrême. Les terres du nord du Ghana sont dégradées. Elles ont perdu un entrée en termes de fertilité et de productivité. Les agriculteurs optent désormais pour le soja, parce qu'ils peuvent produire beaucoup avec un minimum de ressources. Cela contribue à rénover les sols. Mais la culture du soja n'a pas que d'impact positif dans la région. L'appât du gain rapide a forcé de nombreux agriculteurs à opter pour la monoculture, au détriment de cultures comme le maïs et le milet. A cela s'ajoute l'avancée de la déforestation pour libérer de la place aux terres cultivables. Des réservoirs d'OCOD sont perdus dans la région. Une grande partie de la récolte est utilisée pour le bétail, or l'élevage est synonyme d'émission de méthane. Le méthane est l'un des gaz au plus fort potentiel de réchauffement. Il y a donc un lien entre la production agricole et le changement climatique. Le soja pourrait aider le climat s'il est utilisé de la bonne manière, comme en substitut à la viande consommée massivement. Samatha Yakubu inclut régulièrement du soja dans les repas qu'elle prépare pour ses petits-enfants qui mangent rarement de la viande. Ce n'est pas cher comparé à la viande d'animaux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter du bœuf, alors la viande de soja nous aide à cuisiner des repas sains. Les autorités ghanéennes souhaitent que la culture du soja continue de progresser dans le nord du pays. La coopérative d'Omeri Alilard montre que les substituts à base de soja ont un grand potentiel. Et si les personnes suivent cet exemple, le climat en sera aussi reconnaissant. Le climat en sera la poitaine de l'eau. Et ça va être la poitaine de masse. Les représentants de l'eau sont en plus. Les représentants de l'eau sont en plus en plus. Les représentants de l'eau sont en plus. Merci.